Tant de vivre tes affaires, là. Moi aussi, il faut que je fasse du ménage dans ma vie. Luc est venu me rejoindre en Italie. Tu l'as appelé? Non, c'est toi qui lui as dit où j'étais. Tu lui as même donné ta bénédiction pour qu'il me rende heureuse. Vas-tu le revoir? C'est sûr. On a marié Yves en commun. Mais pour le reste, ça se peut pas. Et ça, là, je le sais depuis longtemps. T'es sûre que tu veux pas rentrer? Non, non, Solange m'attend pour dîner. C'est parce que j'ai quelque chose pour toi. C'est important. Je peux pas, là. Tiens, il va falloir qu'on se parle plus que ça, là. Oui, je sais, mais... Faut pas maintenant. Demain, demain, on va pas aller manger en sol. On verra. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soutien-gorge était par terre dans le salon. Et il est pas à moi. Diane. Pierre. Ouais. T'as-tu le temps de sortir manger? Je suis pas très loin de mon resto. J'ai pas le temps, mais je vais le prendre. Ça va me faire du bien. Moi, si. À tout de suite. J'ai même pas pris de vêtements de rechange. Allô? Allô, Maxime. Entre. Tu tombes mal. Louis est pas là. Son camion est dans le garage, mais lui... Je le sais pas. De toute façon, c'est toi que je voulais voir. Moi? Ben ouais. T'es... T'es toujours une infirmière? Oui. J'ai pas recommencé à travailler, mais oui. Pourquoi? Je... Je me retrouve avec un bébé sur les bras, pis je sais pas quoi faire. Marie-Ève est enceinte. Non. C'est ça, le problème. J'ai eu une aventure avec une fille en Californie. Ah. Elle vient d'accoucher, pis elle a laissé le bébé chez nous. C'est ma mère pis Robert qui l'ont trouvé. C'est pour ça que je suis revenu. Fait que Robert m'a dit d'appeler la police, mais c'est le mien. T'as-tu parlé avec la mère? Moi, j'ai laissé plusieurs messages sur sa boîte vocale. Pis le bébé, y a-tu l'air en santé? Oui, oui, mais il est tellement petit. Je voudrais le faire examiner par un médecin quelque chose, mais j'ai pas de papier officiel, j'ai rien. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Je me demandais si tu pouvais l'examiner. Ah, Maxime, c'est super délicat comme situation, ça. Je sais, inquiète-toi pas, je sais. Il y a eu une aventure avec une de ses secrétaires. Pis là, il se retrouve avec un bébé sur les bras. Il dit que c'est pas de lui qui s'est protégé, mais... S'il s'est protégé, ce serait surprenant que ce soit son bébé. Mais on le sait que c'est pas fiable à 100%, le condom. Je veux dire, la preuve, je suis là, Luc, voyons-le. Euh... Diane et moi, on en avait pas mis tout l'après-midi. C'est pour ça que t'es là. Pis si t'étais jamais posé de question avant de me voir 25 ans plus tard. Diane, elle savait où me joindre, elle l'a pas fait. Je pouvais pas penser qu'elle était enceinte. Marie-Ève, c'est un enfant de Bertrand qu'elle voulait. Pas de moi. Qui me dit qu'il a pas mis trop tard le condom, lui? Ça, y'a juste lui qui peut te le dire. C'est un enfant de Bertrand.